Ok on est reparti, bon j'ai eu un gros plantage en essayant de lancer mon Windows, ma machine virtuelle à côté, donc c'est pas grave, je vais pas faire de Windows maintenant, donc je vais juste continuer, alors on avait dit de faire les murs, Wall, On, donc qui sera obstacle que pour le héros en fait, je pense qu'il y aura jamais d'ennemis dans cette salle, mais ça sert à rien de les bloquer, que pour le héros mais que quand il est dans un wagonnet d'ailleurs, quand il est à pied, tous ces trucs là doivent se désactiver. Il faudra trouver un moyen de faire ça proprement. Donc si je commence par lui qui est le A, donc lui, et ben il y a besoin d'un mur là, en fait c'est un mur qui sera là dans tous les cas, peu importe la configuration de l'aiguillage, puisqu'il est soit comme ça, soit comme ça. Donc quand on arrive là, paf. Mais d'ailleurs il y a des murs qui sont complètement hors aiguillage, qu'il faut mettre de toute façon. Est-ce qu'on implémenterait pas plutôt ça comme des custom à nouveau ? Non, je fais avec des murs. Donc là c'est un mur qui est ni on ni off, d'ailleurs il n'a pas de numéro particulier. En fait il est comme ça, ah ben non il est comme ça alors c'est... Normalement il devrait être comme ça, quand on arrive là, paf. Donc si il est bien lié à lui, il est bien lié au 9, donc c'est off 9. Quand le 9 est off, on se prend le mur. Je pense que si je vous montrais multimédia fusion, il faudrait que je lance multimédia fusion avant de lancer le streaming. C'est tout. Enfin, je vais lancer Windows avant de lancer le streaming. Bon alors, on va faire une... Au lieu de faire levier par levier, puisque là on a modifié... On a fait un mur qui concerne un levier en plein milieu. On va partir du début de là. Donc, et prendre le mauvais chemin à chaque fois. Donc si on prend le mauvais chemin à gauche. Après on prend ici. Il faut mettre un mur là. Et ce mur là, il est causé par lui. Par le 16. Ensuite, si on va là, on n'a pas besoin de mettre un mur puisqu'il y en a déjà un. Ensuite, si on va dans le bon chemin. Et ensuite on prend le mauvais chemin. Alors là, on a le choix entre soit par là ce qui n'est pas bon, soit par là ce qui n'est pas bon non plus. Donc dans les deux cas. Alors on a un mur ici. On peut l'appeler 18. Mais celui-là aussi, il faudrait l'appeler 18. Donc celui-là, on va l'appeler 14. On se le prend que quand le 14 est on. Non, et off. Il s'est trompé. On. Attendez, quand il est. Non, c'est bon. Quand il est off. Tac. Et ça, c'est quand le 14 est... Mais non, il faut... Les deux, ils concernent le 18 en fait là. Dès que le 18 est on, il faut désactiver les deux. Peu importe le 14. Sinon, on va bloquer là. Donc ça, c'est le 18. Donc 18, 1. Peut-être que j'aurais dû garder des lettres au final. Et 18, 2. Off, 18. Et lui... Il ne faut pas l'appeler 16, mais il faut l'appeler 17. Off, 17. Et comment j'avais géré ces trucs là dans multimédia fusion parce que c'est loin d'être simple. Je ne sais pas du tout comment j'avais géré les plantages là. Bizarre. Ça me donne quand même envie de lancer multimédia fusion. Bon, alors. Là, là. Il faut juste que je trouve tous les moyens de se crasher et que je les code tous. Que je les gère tous. Donc ensuite, il y a lui qui est quand le 19 est off. Il faut que je les préfixe, que je les fixe tous par un 1 comme ça. Vu que parfois, il y en a plusieurs. Donc si je veux faire du code générique... Hop. Voilà. Donc on se crashe là, c'est bon. On continue comme ça. Là. Là. Après, on peut encore se crasher là. Ça, c'est quand le 20 est off. Alors off, 20, 1. Ensuite, là, 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 là. Là. Et on peut se crasher ici quand le 13 est on. Donc on 13, 1. Ensuite, je continue. Ici. Quand on va lasser le mauvais chemin, on se crashe ici. Quand le 10 est off, on se crashe là-haut. J'ai l'impression que ça n'a pas marché, mon truc. Parce que si on se crashe sur une voie d'avant, est-ce que c'est possible ? Si c'est possible, on est dans la merde. Off, 10. On va bien voir. Donc, ensuite, si on prend le bon chemin qui est celui-là, on arrive là. Là, il y a encore moyen de se crasher. On va parler typiquement là où on se crashe sur une voie précédente. Donc, il faut que celui-là soit activé quand on arrive là comme ça, mais pas quand on arrive comme ça. Alors, c'est super chiant. Bon, je vais tricher. Je vais faire ça. Off, 12. Donc, c'est on, 12, 1. On verra si j'ai un nouveau problème. Donc, ensuite, on peut encore se scratcher ici. Donc, là, c'est le 4. Donc, c'est off, 4, 1. Ensuite, on peut scratcher là. Donc, pareil, on arrive sur une voie précédente. Donc, je vais mettre là. Je vais tricher. Off, 5, 1. Je triche pour l'instant. Puis, ici, j'ai une meilleure idée plus tard. Alors, je ferai mieux. Mais c'est chaud. Peut-être que dans l'ancien, dans l'ultime de fusion, j'avais fait plus simple. J'avais juste fait ça. On se scratcher à la fin de la voie à chaque fois. Et pas sur la voie précédente. En quelque sorte. Ou alors avec un mur d'épaisseur 0. Mais ça n'existe pas les murs d'épaisseur 0 dans Solarus. On peut faire des custom entities qui sont des murs quand on se déplace dans une certaine direction, mais pas dans une autre. Ça marche. Tout est faisable. Mais bon. Ça, c'est bon. Ensuite, nouveau moyen de se scratcher, ici. Donc, c'est le 6. Off, 6, 1. Celui-là, il n'y a pas... Pourquoi il s'appelle le 4, 2, lui ? Il devrait s'appeler 5, 1. Après, on peut se scratcher, là. C'est le 7. Alors, off, 7, 1. Après... Là, il y a un long chemin. Je ne me trompe pas. Non. Je me trompe. Ah, il y a encore un aiguillage, là, que j'avais raté. Donc, si on va tout droit, on se scratch, ici. Donc, c'est le 8. Et si on va en bas, il ne faut pas qu'on se prenne celui-là. Donc, ça, normalement, c'est bon. Il ne faut pas qu'on se prenne celui-là. Il ne faut pas qu'on se prenne celui-là. Là, là, ici, on se scratch, là. Donc, là, je vais le mettre tout simplement, là, finalement. Ouais. Et donc, lui, c'est le off, 3, 1. Pourquoi le off, il va vers la gauche, là ? Je ne vais pas inverser on et off pour ces deux-là ? Ah non, c'est parce qu'il est initialement correct. Donc, celui-là, c'est on, 3, 1. Initialement correct. Après, on peut scratcher là. Ah, c'est celui-là qui est chaud à faire. Merde. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être bien le seul qui me force à faire de la programmation. Pour tous les autres, il suffirait de les mettre comme ça et puis c'est bon. Enfin, celui-là est comme ça plutôt. D'ailleurs, ce que je vais faire pour lui. C'est-à-dire que là, c'est le 2. Quand le 2 est off, en fait, on s'arrête comme ça pour être plus précis puisqu'on ne tourne pas vraiment. Off 2. Donc, off 2, 1. Après, si on va par là, là, je préfère le mettre comme ça. 9. Je pense qu'on va pouvoir énormément simplifier finalement. Euh, off 4, 1. Après, on peut se scratcher ici. Si le 15 est off, on s'arrête là. Et sinon, on va par là et on peut se scratcher là. Si le 11 est off. Et c'est presque fini. Il y a encore un ici. Si le 1 est off. Off 1, 1. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on pouvait faire beaucoup plus simple. Lui, là, ça c'est bon. Lui, on peut le mettre là. Lui, là. Et sauf pour lui. Et voilà, il suffit de ne pas les mettre sur la voie suivante. Donc, du coup, il... Par contre, il va s'arrêter 8 pixels trop tôt. Alors, j'espère que ça ne rendra pas trop mal quand même. Lui, je peux le laisser là. Ok. Ensuite, il va falloir faire les virages statiques. Est-ce qu'on les fait avec des custom qui ont des sprites ? Ou est-ce qu'on les fait avec des custom comme ça, au-dessus du tile ? On va aller faire avec des custom qui ont des sprites plutôt. Genre ça. Et puis, le truc, c'est qu'il ne faut pas que j'en oublie. Il ne faut surtout pas que je me trompe. Ah non, je vais me tromper. Donc, en fait, je vais le faire dans l'ordre du parcours à nouveau. Pour être sûr de n'oublier aucun et ne pas me tromper de sens. Par exemple, ici, celui-là, il est comme ça et il va à gauche. Ensuite, celui-ci, il va en bas. Et il est comme ça. Celui-ci, on ne le fait pas. Celui-ci, il va à gauche. Et il a ce dessin-là. Ensuite, celui-ci. Il a le bon dessin, mais pas en bonne direction. Celui-ci, je pense que c'est pareil. Ensuite, celui-là. Celui-là, c'est le même que là. Et celui-là, c'est le même que là. Donc, c'est-à-dire que celui-là, il va en bas. Et que celui-là, il va à gauche. Ah bah oui, j'ai qu'à cacher les tiles. Est-ce que c'est si utile que ça ? Je ne sais pas, finalement. Et si je cache les custom. Ce que je pourrais vérifier, c'est qu'à la fin, quand je cache les custom, je ne vois plus aucun virage. Sauf peut-être lui. Euh, je veux dire lui. Ouais, ça serait une bonne méthode. Donc ensuite, lui. Comme ça. Comme ça. ... fibre Ok, je fais une petite vérification, droite, bas, droite, bas, merde, paru dimensionné, gauche, bas. Ok, le côté là c'est bon, ça j'ai fait aussi, ensuite par là, ensuite là, il y a lui qui monte, c'est peut-être pas encore celui-là, direction en haut. Non, c'est pas bon ça, je vais prendre ces deux là. Voilà, ensuite il y a lui qui monte, lui aussi, sans oublier celui-ci. Il y a lui qui va gauche, comme ça, ensuite on descend, on retourne à gauche, ensuite là, c'est la même chose que là. Ça, ça se passe plutôt bien quand même. Ensuite là, et on monte. Et là, à gauche. Afficher la direction dans la barre d'état, c'est vrai que pour les custom, ça aimerait bien. C'est déjà très très bien qu'il nous affiche le type, là on voit que c'est une custom, et là on voit que c'est un tile. Hop. Ensuite là, c'est pas la même chose que lui. C'est la même chose que lui. Il faut pas que j'oublie ces deux là. Ok. Ensuite. Alors. Il y a les deux là. Hum. 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 Il faut pas que j'enlève trop parce qu'après je comprendrai plus le trajet. Enfin bon, il est sur ma feuille toujours. Donc ça devrait aller. Hum. Lui... Ok. Euh, où est-ce qu'on avait lui ? Un truc qui monte comme ça, lui. Alors ? Ensuite, c'est bientôt fini. Ouf ! Ok. Euh, et donc au niveau programmation, il y a les murs. Surtout à cause de lui. Ouais, il faut que je trouve un moyen simple d'activer les murs que quand on est dans le wagonnet. Il faut aussi que je sauvegarde l'état des leviers, mais uniquement quand l'énigme est résolu. Ah par contre, il y a un truc qui change dans la démo en fait, cette grande map était séparée en deux maps, et la séparation se faisait juste ici. Donc vous pouvez sortir de la map et revenir pour réinitialiser les leviers. Donc euh, bah tant pis, il n'y aura pas de possibilité de réinitialiser. Alors, les murs. Quelle idée de faire des labyrinthes aussi tordium assez claires, alors là. En fait, au démarrage de la map, je peux savoir si on est dans un wagonnet ou pas. Pour savoir ça de façon propre, peut-être qu'on pourrait jeter une fonction. Je pourrais tester l'état du héros, s'il est freeze, s'il a un mouvement en cours ou pas, mais c'est un peu un moyen détourné. Quoi que c'est peut-être pas initialisé au moment où on fait ça, au moment du démarrage de la map. Je ne sais pas si ça aide vraiment de faire un reset. Ajouter un autre switch, ça fait surtout ajouter de la confusion, je pense. Est-ce qu'il y a un escalier pas loin pour changer de map ? Bon, il y en a un ici. Sauf que, euh, on peut y accéder que après avoir débloqué des trucs. Sinon on peut changer de map... Non, c'est quand même assez loin. C'est quand même pas pratique, c'est vrai. On verra bien, je pense pas que l'énigme soit... Je pense pas que ça aide vraiment beaucoup de... De faire un reset. Alors, if hero get... Non, c'existe pas getAnimation. Si. C'est getSprite qui existe pas dans le héros. Je vais tester sans rien changer. Donc, une ocarina avec la mélodie de la SNCF. Ça pourrait être un easter egg. Donc, les murs... Voilà, les murs, ils marchent. Je peux pas passer là. Donc, si on n'est pas en train de conduire un minecart. Alors, on désactive. Railway, points, wall. On les désactive tous. Ok, ils sont désactivés. En plus, ils font que ça a été neighborhoods. Comme. Pas les plus. Que ça s'il te plaît. Il faut que je mette ça dans une fonction parce que... Parce que ça va être aussi appelé au début de la map, quand l'inique m'est sauvegardée. Une fonction qui va s'appeler update railway... Ou je peux le mettre sur le switch lui-même ? Non. Point from switch. Point from switch. Voilà donc cette fonction là, je pourrais l'appeler au début dans le map unstarted. Quand je gérerai la sauvegarde. Et il faut aussi à cet endroit là, gérer les murs. Donc railway points. Wall. On switch number. Off switch number, mais uniquement si le héros est sur le minecart. Sinon il reste off. Ah et il faut aussi que quand le héros quitte le minecart. Que ce soit en dehors de cette salle ou même dans cette salle sur un mur, il faut les activer tous les murs. Merde. 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 Ah, comment faire ? Peut-être que j'aurai dû faire des custom entities ou de faire des murs. Est-ce que je suis obligé de me faire chier à les activer et désactiver pile au bon moment ? Ou alors on peut décider comme convention que tout ce qui commence par ça se peut désactiver depuis là. Désactiver et réactiver. La démo de MMF, il me semblait qu'elle avait un volume de son normal. Voilà. Voilà. Ok. Ok. On va vous procurer. d'une certaine façon que notre mur soit un obstacle pour le wagonnet mais pas pour le héros. Ceci dit l'entité du wagonnet elle fait que suivre les mouvements du héros donc ça marcherait pas non plus. Bon je vais faire une solution provisoire. Je vais faire un map on update, c'est la pire des solutions. Je préfère un timer un timer répété sinon. On va essayer de faire un timer répété. Et sinon, alors pour chaque switch, on va faire update le switch. Du coup, je ne vais pas faire ça ici parce que ça n'a plus rien à voir avec le levier. C'est ça que je vais faire. Mais je n'ai plus le switch number, c'est malin. Et puis après, je crois que je vais arrêter. Ça, c'est déjà testé. Hop. Donc, ce n'est pas vraiment getEntities. GetEntities, c'est setEntitiesEnabled. Railway. PointsWall. On switch number. C'est même comme ça pour être exact. Et off. Not turned on. Waouh. On va voir si ça marche. Donc là, je ne suis pas dans le wagonnet. Je passe. Ah non, je ne passe pas. Il y a des erreurs là. Ligne cinquante-huit. Retourne true. Retourne true. Donc, c'est mon timer. Ah, j'ai fait une erreur d'inventation. Donc, il manque un end. Ok. Donc là, je n'ai plus le mur. Parfait. Parfait. c'est parti. Attempt to index nil value. Ligne cinquante-trois. Pas bien d'indexer des nil values. Cette entité n'est pas enregistrée. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait ? Ah, il s'est pris le mur. Il a glissé contre le mur. Parce que le mouvement est smooth, il ne devrait pas. Parce qu'imaginez qu'on mette un bloc de Somaria. S'il y a le moindre pixel, il faut arrêter le mouvement. Il ne faut pas glisser. Donc, en tout cas, ça nous a montré que le mur était là, ce qui est un deuxième problème. Il n'y a pas eu de message d'erreur. On s'est pris ce mur-là. Si je l'agrandissais, pour être vraiment sûr. Il s'appelle Railway Points Wall of 18.1. Ça ne serait pas l'inverse par hasard, là. Non. 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 Donc, c'est ça. Non. Non. Là, mon switch, il était... D'ailleurs, pourquoi il était ON ? Il devait être OFF initialement. Il n'aurait pas eu une inversion complète là. Je désactivais tous les OFF. C'est idiot, il fallait désactiver tous les ON au départ. Ah oui, là je reconnais mieux mon état initial normal. Ça marche. C'est vrai qu'il s'arrête un peu tôt, il s'arrête 8 pixels avant, mais on va vivre avec. Ah c'est marrant, là il s'est arrêté plus tard. Ah oui, parce que lui il est vraiment derrière. Donc maintenant que j'ai fait le code et qu'il marche, effectivement, on va quand même pouvoir... On va quand même pouvoir, genre pour lui, le faire. C'est-à-dire que pour ceux où c'est possible, c'est mieux de le faire, comme ça. Pour ceux où c'est pas bien possible, tant pis, ils s'arrêteront 8 pixels avant. C'est un compromis. Donc là, il s'arrête bien. Ouh, j'ai vu un bug. Le minecart, il était en dessous des rails. Ça, c'est un bug assez... Tiens, pourquoi il a pas le sprite ? Parce qu'il est créé par le script. Ouais. C'est un peu dommage quand même. Donc bref, il faut que je mette bringToFront. Premier plan. Et ça, chaque fois qu'on va créer des nouveaux rails, on aura le problème, d'ailleurs. C'est un petit problème auquel on n'avait pas pensé quand on s'est dit d'utiliser les sprites pour l'existerment qui utilise des rails. Mais je pense quand même qu'on a raison de faire comme ça. Alors... Ok. Parfait. Notre système fonctionne ! Ensuite, lesquels on peut améliorer ? Celui-là, on peut. Celui-là, on peut. Celui-là, on peut. Tous ceux qui se scratchent... En fait... C'est quelle touche déjà ? T. Tous ceux qui se scratchent dans le futur, en quelque sorte. Tac. Celui-là, il se scratche dans le passé, donc je ne peux pas. Celui-là dans le futur. Celui-là dans le passé. Celui-là... C'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, il est vraiment bizarre, quand même. Celui-là, c'est bon, il se scratche dans le futur, donc, et lui, c'est bon, à la rigueur, je ne mets rien, là, le levier, c'est un obstacle. Et puis là, ça continuera à travers le mur fissuré, et là, on se scratche dans le passé, ok. Ah, je crois qu'on a fini, on a fini notre petit énigme, petit énigme, état initial, bam. Ensuite, j'aurais changé celui-là, où est-ce qu'il se change ? Là. Ah, merde. Ça va être chiant à tester si vous relancez la map à chaque fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs wagonnets. Scratch. Scratch. Sauf que là, il y a un. Il y a un sous-scratch, là. Non, j'ai déjà testé le sous-scratch, c'était lui. Sous-scratch, n'importe quoi. Merde. C'est lui. Donc là, il y a un scratch. Très bien. Très bien. Je teste aussi les trois qui sont initialement OK. Je vais modifier les trois, là. C'est le 13, le 12 et le 3. Donc. Le 3, c'est lui ou le 3 ? Lui. Lui. Non. Pas lui. Ensuite, le 12 et le 13. Le 12, c'est lui. Le 13. Lui. OK. Donc là, je les ai tous mis en mauvaise configuration. Sauf, bien sûr, ceux que j'ai déjà testés. Donc, j'en étais là, à peu près. C'est pour pouvoir tester toutes les façons de se cracher. Qu'elles fonctionnent bien. OK. Ceci dit, lui, j'aurais pu le mettre là. Et qu'il se scratch dans le futur. Ensuite. Allez, je vais le retester, vraiment. De toute façon, je n'aurais pas assez de wagonnets pour tout tester. Donc, je vais relancer. Je vais remettre bien le début. Voilà, voilà. Voilà. Ah, il faut que je retrouve le 3 et le 12. Zut. Le 12, c'est lui. Le 3, c'est celui du milieu. Ah, mince, il y a un qui était au-dessus encore. Ah, ben non, c'est pas grave. Ça se fait qu'ils sont parus au-dessus. C'est des wagonnets. Ah, non, d'accord. C'est parce que le wagonnet, là, c'est le tout premier. Je ne l'avais pas mis au premier plan. Ceux-ci, je les écris après, donc ils sont arrivés au premier plan. OK. Donc, tout va bien. Ensuite. Voilà. Alors, c'est lequel ? Pas lui. C'est lui. Cool. Non, je ne vais pas les changer, les deux. Juste lui, qui est celui-là. Très bien. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Après, c'est lui, apparemment. Pour agrandir l'écran. C'est plus rigolo. Ça marche. Pas d'erreur pour l'instant. Après, il ne restera plus qu'à sauvegarder l'état de la réussite. On ne sauvegarde que quand c'est réussi. On sauvegarde un boulet. Mais je ne ferai pas ça ce soir. Donc là, j'aurais pu mettre là, le mur, en fait. Pourquoi je n'ai pas mis là. À cause du virage. Non, c'est celui-ci. Bien. Que lui. Voilà. C'est de plus en plus long, forcément. Bien. Next. Ah ! Je n'ai oublié un apparemment. Ah, c'est un tile ! Bah oui ! Là aussi... Non, là c'est normal. Non, là c'est pas normal ! Faut que je me scratche ici, en fait. Je vais pas faire un virage là pour me scratcher là, on verra rien. Donc je mets là, dans le futur. Ça aussi c'est un tile ? Bah alors... Lui, copier, coller. Voilà. Moi, j'étais plus loin de la fin et en tout cas, j'ai déjà testé les trois qui étaient initialement OK. Donc je vais juste tester la fin maintenant. Alors, il faut quand même restaurer tout. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Euh... Après, j'en sais rien. Non. Oui, ça, ça servira. Ça aussi. Ça, c'est bon. Ça, là, il y en a qui est pas bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et non plus, on le reteste. Allons-y. Le petit wagonnet. Voilà. C'est bizarre qu'il n'ait pas eu le plantage ici. Normalement, celui-ci, initialement, il est du mauvais côté. Donc, off, il est là. On, il est là. Peut-être que j'ai changé par mes gardes. Ah oui, j'ai dû le changer. Quand j'ai démarré la map, j'ai tapé ça, je me souviens. J'essaie un truc. Ah ah ! Ouh, ça fonce ! Ça marche toujours, c'est bien. Trop cool. Bon, reprenons. 500. Ça continue à marcher ? Waouh. Oh là ! Qu'est-ce que j'ai fichu à la fin là ? C'est le mur. Ah oui. Non, attendez. Mur 9. Le off 1, il doit aller à droite. Donc ça, c'est bon. Le on 1, en haut. Donc je pense que c'est lui qui est pas bon alors. Ah, lui, il doit aller en bas, pas à gauche. Et lui, il doit aller à droite. Et lui en haut. Ah, mais c'est complètement planté là. Et lui à droite. Ok. Pourtant, je croyais avoir fait attention. J'ai désté celui-là ? Oui. Parfait. Et le dernier. Eh bien, ça marche. Après, j'avais peut-être pas fini tout ce qu'il y avait là-haut. Lui, il s'est pas déclenché. Tiens, pourquoi il s'est pas déclenché d'ailleurs ? Peut-être parce que je vais trop vite. Regarde ça, c'est pas le sujet. Merde. Ça, c'est un minecart turn et ça, c'est un minecart. Ok. Eh bien, ça marche. Voilà. Ouh, une bonne chose de faite. Je pense que les deux plus gros énigmes du donjon et de loin sont faites maintenant, puisque celle-ci, je l'avais déjà faite. Et non, celle-ci. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Ah, il y a celle-là aussi qui est rigolote. Avec des blocs de couleurs. Ça va peut-être la prochaine fois. Ok. Bah, je vais m'arrêter pour ce soir. Je suis bien content d'avoir repris le projet Mercurys. J'espère que la motivation va rester. J'espère surtout que vous avez apprécié m'avoir galéré pour... Enfin, je dirais apprécié ce stream. Et vous avez dû vous rendre compte que c'est long de faire un jeu. On passe des heures entières pour faire une seule salle. Surtout quand, bien sûr, on fait des labyrinthes tordus, comme j'aime bien faire. Euh... Ben voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Et à suggérer aussi ce que vous voulez que je fasse pour les prochains streamings. Puisque, comme il s'agit de faire le jeu complet, je vais faire des petits bouts en vidéo. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de maps à faire. Je peux faire du mapping. Je peux continuer ce donjon. Je peux faire autre chose. Euh... Ouais. Voilà, voilà. Merci à tous. Ciao.